En quelques années, Leila Bechti est devenue la nouvelle coqueluche du cinéma français. Pour preuve, elle est nominée au César 2011, catégorie Meilleur espoir féminin. J'ai appris que j'ai été nommée, j'ai appelé mon frère en lui disant, mais c'est toi qui vote cette année parce que j'ai été nommée. Je croyais qu'il n'y avait que toi et que ma soeur qui me connaissait. Avec une quinzaine de films à son actif, elle fait en ce moment la promotion de son dernier film, Toi, Moi, Les Autres. A seulement 26 ans, Leila a déjà tout d'une star. Ses fans en sont convaincus, elles connaissent d'ailleurs tout de sa courte carrière, des scènes cultes de tout ce qui brille avec l'imitation Dupont. Jusqu'à la chanson du générique. C'est avec ce film que Leila a rencontré un véritable succès populaire. L'histoire d'amitié entre deux jeunes filles de banlieue, un million et demi d'entrée, un carton. Depuis, Leila est devenue l'une des valeurs montantes du cinéma français. Pour autant, la jeune femme n'hésite pas à prendre des risques. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais ? Mercredi prochain, Leila est à l'affiche d'une comédie musicale. Un exercice risqué, surtout quand on ne sait ni chanter, ni danser. Là, par exemple, si je vous chante une chanson, c'est le suicide assuré. Je vous donnerai une corde. C'est pourtant Leila que choisit la réalisatrice, quitte à la faire doubler pour les scènes musicales. Mais six mois de cours de chant vont tout changer. Leila interprète finalement elle-même les chansons du film. Ses fans apprécient et en redemandent. Moi, je ne suis pas chanteuse et quand j'ai fait ce film, je prenais des cours de chant. Et moi, ça fait longtemps que je n'ai pas chanteuse. Sauf que je ne me souviens plus de ce qu'elle m'a dit. Parce qu'elle me disait, tu dois parler avec ton corps, tu dois chanter avec ton ventre, évidemment. Sauf que je ne sais plus tout ça. Donc, s'il vous plaît, là, j'ai la voix de mon grand frère qui chante. Donc, ne vous moquez pas. Je suis trop, trop touchée. Les gens étaient souriants, étaient bienveillants. Je suis trop, 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 trop touchée. Verdict mercredi prochain. Le film sera dans toutes les salles. Une reconnaissance du public qui pourrait bien s'ajouter à une reconnaissance de la profession. Deux jours plus tard, à la grand messe des Césars.